— Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous avoir rejoints. Bonsoir, Amine Marlouf. — Bonsoir, Christophe. — Merci de nous avoir rejoints pour cette discussion autour de votre dernier livre, « Le labyrinthe des égarés ». Voilà, avant de rentrer dans le vif du sujet, d'abord, tous nos compliments pour votre élection le 28 septembre dernier à l'Académie française. Non pas, vous étiez déjà membre de l'Académie depuis 2011, mais vous avez accédé à la fonction de secrétaire perpétuel. Donc félicitations. Voilà. — Applaudissements. — Nous sommes très honorés et contents de pouvoir parler avec vous pendant cette petite heure de ce nouveau livre. Alors je rappelle évidemment que votre bibliographie est longue. marquée par des succès importants. Bon, je rappelle notamment votre prix Goncourt en 93 pour le rocher de Tanyos. Je ne vais pas évidemment tout énumérer, mais enfin, vous vous souvenez, ici dans la salle, du périple de Baldassar, des croisades vues par les Arabes, qui était un de vos premiers livres. — Mon premier livre, absolument. — Votre premier livre. Très intéressant, puisque vous montrez les croisades vraiment sous un angle inattendu pour nous, en France et en Europe. Alors vous étiez venus, non pas venus, mais nous avions eu une conversation il y a trois ans. Donc c'était pendant le Covid, donc c'était à distance, pour une sorte de roman d'anticipation assez curieux qui s'appelait « Nos frères inattendus », voilà, qui a quelques échos avec celui d'aujourd'hui. Mais bon, vous pourriez peut-être nous le dire. Et puis, en lisant donc ce gros livre, je me suis évidemment dit que ça avait pas mal d'échos, de ressemblances. Enfin peut-être que vous étiez dans une lignée déjà entreprise avec donc les identités meurtrières. Ça, c'était en 98, mais également avec deux autres livres, « Le dérèglement du monde » en 2009 et puis « Le naufrage des civilisations » en 2019. Donc deux livres qui étaient évidemment deux livres de l'inquiétude, d'une sorte d'inquiétude morale, spirituelle, géopolitique aussi, sur le monde tel qu'il se transforme sous nos yeux, tel que nous le vivons. Alors, ce labyrinthe des égarés est dans cette lignée-là. Évidemment, le titre a de quoi un peu nous intriguer, nous inquiéter. Un labyrinthe. Nous sommes-nous dans un labyrinthe. Les égarés. Qui sont ces égarés ? Alors vous allez nous le dire. Quand avez-vous commencé l'écriture de ce livre ? Amine Mahalouf, je crois que vous l'aviez déjà commencé lorsque le grand événement géopolitique de ces derniers temps, c'est-à-dire l'invasion de l'Ukraine par la Russie, s'était déjà produit. Vous étiez déjà engagé dans ce travail. D'abord, merci de m'accueillir ici. C'est toujours un plaisir de revenir à Bordeaux et chez Mola en particulier. Vous avez parfaitement raison de dire qu'il y a des échos entre le roman que j'ai publié à trois ans, Nos fraises inattendues, et ce livre. Je suis depuis un certain nombre d'années dans un état d'inquiétude par rapport à tout ce qui arrive dans le monde. Il suffit de voir un peu les titres de mes livres, entre les identités meurtrières, les désorientés, le dérèglement du monde, vous les avez cités, le naufrage des civilisations et celui-ci. Et Nos fraises inattendues est un ouvrage de fiction qui représente une sorte de rêve. Et si quelqu'un venait nous tirer d'affaire, comme j'écris souvent sur une île et que je rêvasse quelquefois, je me suis dit si un jour, quelqu'un débarquait qu'on n'attendait pas et qui vient nous résoudre miraculeusement nos problèmes, parce qu'il faut quasiment un miracle pour pouvoir sortir du labyrinthe où nous nous trouvons. Donc ça, c'est pour la connexion avec ce roman. Je crois que j'en avais besoin mentalement pour pouvoir continuer. On se souvient de l'atmosphère très onirique de ce roman, cette île, cette mer, où surgit l'inattendu. Voilà, des gens qui viennent de l'antiquité grecque pour nous résoudre nos problèmes que nous ne savons pas résoudre nous-mêmes. Je crois qu'à un moment, on revient à la réalité qui, comme vous l'avez dit, n'est pas rose, elle ne me cause pas le désespoir. Je suis inquiet, mais je ne suis pas du tout désespéré. Et je ne suis pas désespéré pour une raison simple, c'est que nous avons aujourd'hui, et pour la première fois depuis le commencement de l'histoire, nous avons les moyens de résoudre tous les problèmes auxquels l'humanité a dû faire face depuis toujours. Pour la première fois, nous avons les moyens de résoudre. Simplement, nous devons nous décider à les résoudre. Nous devons modifier notre manière d'organiser le monde. Nous devons modifier nos relations les uns avec les autres, les diverses composantes de l'humanité, les pays, les puissances. Nous devons apprendre à vivre ensemble et à travailler ensemble pour faire face à tous les défis que nous devons affronter. Mais si un jour, nous parvenons à nous gouverner avec sagesse, avec une certaine ouverture d'esprit, nous avons les moyens de résoudre les problèmes. Donc, je ne suis pas désespéré, mais il suffit de regarder le monde autour de nous. Nous ne savons plus arrêter des conflits. Quand une guerre commence, nous savons qu'elle va durer des années et qu'on n'essaiera même plus de l'arrêter. Et puis, il y a tellement de problèmes auxquels nous devons faire face. Par exemple, évidemment, il y a le dérèglement climatique qui s'accélère et nous faisons semblant de réagir, mais en fait, nous ne faisons rien qui puisse enrayer cette dérive. Nous avons tous les dérapages possibles des nouvelles technologies qui exigent que l'on soit vigilant, que l'on coopère tous ensemble pour empêcher les manipulations génétiques ou autres. Mais nous ne sommes pas aujourd'hui capables de faire face. Alors, vous l'avez dit, les moyens techniques, technologiques, l'inventivité humaine et sans limites, on voit bien qu'en effet, par rapport à tous les dossiers qui nous ont précédés, nous avons acquis des savoirs absolument extraordinaires. Mais évidemment, la question, elle est plutôt morale, elle est plutôt morale, c'est-à-dire nous sommes face à quelque chose, peut-être un invariant, mais espérons que non, qui est évidemment cette incapacité de dominer la violence, de dominer l'enchaînement, l'engrenage de la violence, ces engrenages fatals qui, comme vous l'avez rappelé, peuvent déclencher les guerres ou en tout cas où nous empêchent de résoudre des problèmes gravissimes qui nous impactent déjà, mais que nous ne voulons pas voir tels qu'ils sont. Alors, vous avez un petit peu sauté à la conclusion, mais on va quand même voyager à travers le bouquin, puisqu'en fait, ce livre comporte quatre parties, enfin une cinquième qui est une conclusion, mais les quatre parties sont consacrées à quatre puissances, quatre grandes puissances, le Japon, la Russie, la Chine et les États-Unis. Alors vous avez choisi ces quatre puissances. Alors il n'y a pas l'Europe, mais bon, l'Europe est un peu en arrière-plan. Alors peut-être n'y a-t-il pas l'Europe, parce que l'Europe a peut-être passé derrière le rideau après une grande période où elle a gouverné le monde et l'a influencé profondément. En tout cas, vous vous concentrez surtout sur le parcours de ces quatre nations pour en montrer à la fois, d'abord, l'extraordinaire trajectoire, pour des raisons différentes, les réussites et puis aussi les échecs, les échecs et les failles. Alors peut-être on peut commencer par le Japon, c'est un peu inattendu. Aujourd'hui, on parle moins du Japon, évidemment, que de la Chine ou des États-Unis et même de la Russie pour des raisons plutôt mauvaises en ce moment. Mais ce Japon, à la fin du XIXe siècle, a connu une révolution absolument fondamentale sur laquelle vous vous penchez avec beaucoup d'intérêt parce que cette période du Meiji consiste pour le Japon à se transformer du sol au plafond en allant chercher chez les autres des leçons. Alors expliquez-nous pourquoi vous avez été intéressé comme ça par la trajectoire du Japon. En deux mots pour placer le Japon et les autres dans le contexte, à partir du XVe siècle, l'Europe s'étend et domine le monde. Et ce livre s'intéresse à trois pays qui ont essayé de faire face à cette domination, qui ont réussi d'une certaine manière et échoué d'une autre manière. Nous y reviendrons. Et à un pays, le quatrième, les États-Unis, qui ont été en quelque sorte les héritiers de cette prééminence de l'Europe. Donc, pour le Japon, qui a été le premier à défier la suprématie de l'Europe, son histoire est assez étrange. C'est un pays, aujourd'hui, ça nous paraît impensable, mais le Japon était totalement fermé au monde jusqu'au milieu du XIXe siècle. C'est-à-dire que les Japonais ne pouvaient pas quitter l'archipel. S'ils revenaient, ils pouvaient être condamnés à mort parce qu'ils avaient simplement quitté leur archipel. Et les étrangers étaient généralement interdits de séjour. On toléraient uniquement les commerçants, certains commerçants néerlandais qui avaient réussi à obtenir un privilège et qui pouvaient aller dans une seule ville qui était Nagasaki. Mais tout autre étranger était interdit. Et un jour arrive, face à la ville qui est aujourd'hui Tokyo, qui s'appelait Edo à l'époque, une escadre américaine commandée par un certain Commodore Perry. Il arrive en face et il dit « Je vais débarquer ici ». On lui dit « Non, 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 les étrangers ne peuvent venir qu'à Nagasaki et vous devez aller là-bas ». Il débarque quand même, ce qui est grand. Il prend un risque. Il prenait un risque, mais on le voit arriver. On va lui parler. Il dit « J'arrive avec une lettre du président des États-Unis à l'empereur du Japon ». Alors, il donne la lettre. Et la lettre, c'est assez amusant cette lettre, parce que la lettre dit, explique à l'empereur du Japon ce que sont les États-Unis. Parce qu'à l'époque, ce n'était pas évident. Donc il dit que c'est un pays qui était pauvre et maintenant il est assez riche. Et en face de vous, il y a la Californie qui produit de l'or, parce que c'était en pleine ruée vers l'or à l'époque. Et donc il doit expliquer ce que sont les États-Unis. Il dit « Nous voulons commercer avec vous ». Et donc le commandeur Perry arrive avec cette lettre du président qui propose un accord pour commercer avec le Japon. Et on lui dit « Vous savez, on ne peut pas décider comme ça. Il faut qu'on se consulte avant ». Il dit « Bon, ce n'est pas grave. Je m'en vais. Je reviendrai l'année prochaine. Si vous voulez dire oui, nous pourrons commercer ». Et pendant qu'il parle, il ouvre une boîte qu'il a avec lui. Il sort un rectangle blanc. Il dit « Si jamais vous décidez de ne pas faire cet accord, je vous ai apporté ceci, parce que ce sera la guerre et vous aurez besoin de ceci, qui est un drapeau blanc, pour capituler ». On n'imagine pas une telle arrogance, mais ça fonctionne. Il y a un interprète qui explique à l'empereur ce que l'autre est en train de dire. L'empereur n'est pas là. Ce sont des hauts fonctionnaires, mais l'empereur n'est pas là. Il est à Kyoto à l'époque. Et donc, les Japonais sont profondément secoués par cet événement. Ils le laissent partir. Et puis, il y a une véritable crise de conscience au Japon. Ils se disent « Si on peut nous humilier de cette manière, c'est parce que nous n'arrivons pas à prendre en compte les changements qu'il y a dans le monde ». Et c'est déjà une grande force pour cette nation de se dire « Nous devons changer ». Nous devons changer. Et ils changent, comme vous l'avez dit, en profondeur. Ils disent vraiment « Nous devons devenir un pays différent ». Pas seulement pour pouvoir repousser une éventuelle attaque. Mais nous devons construire une armée, évidemment, une marine, évidemment, pour nous protéger. Nous devons construire une économie qui puisse soutenir cet effort de guerre. Pour avoir une économie, nous devons avoir des ingénieurs, nous devons avoir des spécialistes dans tous les domaines. Et ça ne suffit pas, parce que l'Occident, ce n'est pas seulement ça. Nous devons apprendre tout ce que l'Occident sait faire. Et ils envoient, eux qui étaient complètement faiblis, ils envoient des milliers d'étudiants en Europe, aux États-Unis, et en leur disant « Vous devez apprendre tout ce que font les Occidentaux pour pouvoir le reproduire chez nous, dans tous les domaines ». Un excellent documentaire va bientôt sortir qui s'appelle « Le baron et l'empereur », qui raconte notamment la mission qui était partie à la découverte du monde, avec à sa tête un baron, dont le nom m'échappe à l'instant, mais qui était devenu la principale éminence grise de l'empereur, et qui avait voyagé, qui était un diplomate, qui avait voyagé dans le monde entier avec une petite équipe de hauts fonctionnaires nippons, pour aller s'imprégner de tout ce que l'Occident... Absolument. Et donc la mission était partie aux États-Unis, en Europe, partout ? Et ils envoient des étudiants partout, et ils font venir des experts étrangers. Et donc, dont un médecin d'Oléron, dont je parle dans le livre, qui écrit des lettres, et on apprend, on apprend tout ce qui se transforme. Et l'homme est étonné, il dit « Mais le pays a changé en deux ans, plus qu'un pays normal en cent ans ou deux cents ans ». Et le pays se transforme complètement. Et d'ailleurs, on crée des journaux, ce qui n'allait pas de soi. Mais on dit « Si, vraiment, on veut devenir une société moderne, nous devons tout avoir. Nous devons avoir des avocats, des psychanalystes, il y a des cabinets de psychanalystes dans cette salle. » Et en quelques années, le Japon, d'un pays complètement arriéré, complètement rétrograde, devient un pays développé. Et en 1905, il entre en conflit avec la Russie tsariste, qui est quand même une grande puissance européenne à l'époque, et il gagne. Évidemment, personne ne donnait chair de la peau du Japon. Le Japon, on avait l'habitude depuis quatre siècles, chaque fois qu'un dirigeant non européen s'opposait à une puissance européenne, il était puni, que ce soit l'émir de Zanzibar ou l'empereur de Chine, il était puni, il était humilié. Et là, il y a un pays d'Asie qui détruit la flotte russe, qui humilie la Russie. Et il y a un mouvement, d'abord dans les pays d'Orient, aujourd'hui on l'a oublié, mais il y a eu des révolutions dans tous les pays d'Orient qui s'inspiraient de cet exemple japonais en disant si le Japon peut se relever de la sorte, nous pouvons le faire aussi. Les jeunes Turcs, par exemple, dans l'Empire ottoman, lèvent le drapeau de la révolte japonaise en disant voilà, nous allons faire comme le Japon. Vous qui venez du Liban, vous insistez beaucoup sur l'impact de cette victoire japonaise en 1905 sur les peuples du monde, et notamment en Orient, vous le dites, le Japon représente une sorte de histoire pour les pays qui ont été colonisés. Pour la première fois, un peuple d'Orient arrive à tenir tête à une puissance européenne, et tout le monde veut l'imiter. En Iran, il y a une révolution. En Chine, l'Empire est renversé, on veut établir un pays moderne, etc. Tout le monde veut s'inspirer de l'exemple japonais. Et pendant quelque temps, le Japon devient un exemple, jusqu'à la Première Guerre mondiale. Donc ça a fait une dizaine d'années. Et pendant la Première Guerre mondiale, le Japon commence à se comporter d'une drôle de manière. C'est-à-dire, après avoir dit l'Asie aux Asiatiques, nous sommes les libérateurs des peuples, ils commencent par attaquer la Corée, qu'ils occupent, puis qu'ils annexent, puis ils attaquent la Chine, et ils veulent établir un protectorat sur la Chine. Et là, ils commencent à susciter beaucoup de méfiance chez leurs voisins. Et en réalité, ce qui arrive au Japon, et c'est un épisode vraiment triste, tragique, c'est qu'après la fin de cette première étape, où il y avait un jeune empereur entouré d'un groupe de gens d'une très grande ouverture, comme ce baron dont vous avez parlé, après cette période, juste après la mort de l'empereur, il y a une dérive totale. Il y a des petits groupes d'officiers ultranationalistes qui sont complètement grisés par la victoire et qui disent, nous devons conquérir le monde, nous devons conquérir l'Asie, nous sommes le pays qui est fait pour dominer toute la région du Pacifique. Et la dérive continue. Il y a une guerre, d'abord contre la Chine, qu'ils essaient d'occuper carrément, l'immense Chine. Et puis ça finit, comme chacun le sait, par une attaque contre les États-Unis à Pearl Harbor en 1941. Une attaque absurde. Totalement absurde, parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas gagner. Ils se lancent vraiment dans un conflit suicidaire contre les États-Unis, qui finit, et c'est le seul conflit, heureusement, jusqu'à présent, qui se soit soldé par des bombardements nucléaires sur Hiroshima et Nagasaki. En 1945, le Japon est complètement par terre. Et il réussit, étrangement, à renverser la tendance. Il proclame qu'il ne veut plus d'armée, qu'il ne veut plus de son passé militariste. Il abolit, il introduit dans sa constitution une clause interdisant une armée ou une flotte. Il considère qu'il n'a pas besoin d'un instrument militaire. Encouragé en ça par les États-Unis, qu'il leur offre le parapluie, le parapluie militaire. En fait, celui qui modifie la constitution, il dit que c'est le général MacArthur qui le lui a imposé. Mais c'est faux. En fait, lui s'est appuyé sur MacArthur, parce qu'il savait que les Japonais vaincus ne pouvaient pas refuser ce que demandaient les Américains. Mais en réalité, c'est lui qui l'a demandé. Il voulait que le pays se débarrasse une fois pour toutes de ses tentations militaristes. Et en dix ans, de 1945 à 1955, le pays se transforme de nouveau en grande puissance totalement pacifique et en pays industrialisés, développés. Donc, le Japon est quand même un pays qui a été par deux fois... C'est intéressant parce que c'était un pays très militariste. On sait qu'au moment de Meiji, c'est un pays samouraï. C'est les samouraïs qui tiennent la force militaire et qui vont être démantelés au moment de Meiji. Ce qui ne va pas empêcher le Japon de repartir dans une aventure militaire et militariste sous une autre forme, avec une armée nationale moderne, mais qui va donc faire ces conquêtes dont vous avez parlé, trahir un peu l'espérance qui avait été placée dans le Japon, avec cette dérive militariste qui va aboutir à Hiroshima. Donc, finalement, la trajectoire du Japon vous intéresse parce que c'est à la fois l'histoire d'une ascension, d'une chute et puis d'une forme de rédemption, finalement. Elle m'intéresse d'abord parce qu'il y a eu cette rédemption, parce qu'ils ont su, au pire moment de leur histoire, se relever et diagnostiquer le mal en disant « Notre problème, c'est que c'est le militarisme. Nous allons en finir une fois pour toutes. » Comme ils avaient réagi à l'humiliation subie en 1853 face au Commodore Perry, ils auraient pu réagir d'une manière extrêmement... en se refermant sur eux-mêmes, et pas du tout. Ils ont dit « Nous nous sommes trompés. Si on nous a humiliés, c'est que nos méthodes n'étaient pas bonnes. Nous devons changer notre manière de faire. » Et là, ils ont eu la force d'âme de se remettre en question une fois de plus en disant « Nous allons repartir sur d'autres bases. » Il n'y a pas beaucoup de pays qui peuvent opérer ce genre de miracle de cette manière. Donc, c'est un exemple de ce point de vue, et c'est aussi, là, on en reparlera après, parce que cet exemple a inspiré un autre exemple qui est important aujourd'hui, c'est que le miracle économique japonais des années entre 1945 et 1955 a inspiré le miracle économique chinois. Il l'a inspiré directement. Et donc, le Japon a provoqué une vague de révolutions en 1905. Puis, il a provoqué autre chose. Il a provoqué un développement économique en Asie orientale qui est un des éléments majeurs de la réalité mondiale d'aujourd'hui. Alors, il y a un autre pays, évidemment, auquel vous intéressez, c'est la Russie. 1905, c'est la première révolution russe. Il y en a une deuxième en 1917. Donc, là, le tsarisme s'effondre. Et puis, l'espérance soviétique, enfin russe-soviétique, va donc envahir le monde sous la bannière d'une révolution des travailleurs, d'une lutte victorieuse contre le capitalisme. Alors, la trajectoire de la Russie, elle est très différente, en revanche. Elle est très différente, puisque cette très grande espérance que vous décrivez pas à pas va conduire à un autre effondrement. Et alors, là, la rédemption, évidemment, on l'attend toujours. Donc, là, on a un peu le contre-exemple du Japon avec la Russie. Comment vous l'articulez ? D'abord, la révolution russe commence avec la défaite face au Japon. En 1905, il y a la première révolution russe. Le pouvoir tsariste est secoué. En 1917, il s'écroule. Et en 1917, le Japon ne joue plus le rôle de chef de file des peuples d'Orient. Et la Russie, à cette époque-là, dit « Nous sommes les porte-parole des peuples. C'est nous qui allons jouer le rôle qu'aurait dû jouer ou qu'espérait jouer le Japon. » Pendant quelque temps, pendant finalement assez longtemps, la Russie donne l'impression de vouloir bâtir un autre ordre international en mettant fin à l'exploitation de l'homme par l'homme, en renversant le système capitaliste et le colonialisme, etc., et en les remplaçant par autre chose. Ça dure quand même 75 ans. Sauf que ce que la Russie soviétique a fait pour remplacer ce qu'elle critiquait n'a pas tenu la route. C'est-à-dire que la critique du capitalisme était tout à fait compréhensible, mais le système qui a été bâti en face du capitalisme était un système bureaucratique, inefficace, qui a conduit à des pénuries et qui a conduit finalement à la ruine, non seulement la ruine de la Russie elle-même, mais de tous les pays, et ils étaient assez nombreux à travers le monde, qui ont essayé d'adopter cette forme d'économie centralisée. Qui ont essayé de gré ou de force, puisqu'en fait, l'Union soviétique va établir quand même, sous prétexte de défendre les travailleurs du monde entier, va bâtir un nouvel impérialisme également. Elle va bâtir un nouvel impérialisme, surtout en Europe orientale, mais il y aura aussi dans le reste du monde, beaucoup de pays qui auront envie d'imiter ce modèle. Un pays comme l'Egypte de Nasser ou beaucoup d'autres pays à travers le monde qui se disent c'est un exemple à suivre pour se débarrasser de l'influence des anciens colonisateurs ou des Etats-Unis. Et pendant quelques décennies, ça a l'air de fonctionner. Mais même jusqu'aux années 1970, on a l'impression que ce système peut triompher. Quand on voit, moi je me souviens, quand il y a eu l'écroulement du Sud-Vietnam, le Vietnam, le Cambodge, le Laos qui devient 1975, les Russes qui entrent en Afghanistan, où il y a un pouvoir marxiste qui s'est établi, où en Afrique, il y a toutes les anciennes colonies portugaises qui deviennent marxistes-lénistes, on a l'impression que c'est un système qui est en train de s'étendre et qui pourrait triompher. Et au même moment, on a des Etats-Unis qui vivent une crise politique extrêmement profonde avec l'affaire Watergate, où le pouvoir est très fragilisé, où le président Nixon doit démissionner. On a l'impression, à l'époque, que ça peut basculer. Et 15 ans après, l'Union soviétique se désintègre. Donc l'effondrement a été extrêmement rapide. Et ça aussi, c'est un écroulement rapide qui n'a pas été suivi, contrairement au Japon, par une rédemption politique et morale. Vous avez raison. Je pense que la Russie n'a pas réussi à retomber sur les pieds. C'est clair, c'est-à-dire 30 ans après l'effondrement de l'Union soviétique, le pays est encore dans une période de transition où il n'arrive pas encore à savoir quelle est sa place dans le monde, où il n'arrive pas à se défaire de son rôle, du rôle qu'il a pu jouer en Europe orientale, notamment. Et c'est vrai que, quand on compare au Japon, il est clair que le Japon a pu se remettre d'une défaite assez rapidement et avec une volonté de s'en sortir et de tourner la page. Et la Russie n'a pas pu le faire. En tout cas, le redressement de la Russie auquel on assiste en ce moment, c'est un redressement militariste et impérialiste. Il n'y a pas de véritable redressement. Un redressement, en tout cas affiché comme tel. Il y a une volonté de reprendre le terrain perdu, mais il n'y a pas de véritable redressement. C'est-à-dire que la Russie d'aujourd'hui est encore en train d'essayer de digérer sa défaite du début des années 91, l'écroulement de l'Empire. Et manifestement, jusqu'à aujourd'hui, elle ne trouve pas la manière de surmonter cette défaite. Alors, il y a évidemment un autre pays qui vous intéresse beaucoup, qui est le troisième larron, j'allais dire, de ce combat contre la prééminence de l'Occident depuis cinq siècles, c'est la Chine. Ce qui est intéressant avec la Chine, c'est qu'elle est l'héritière des deux. Elle est l'héritière du système soviétique, elle est l'héritière du miracle japonais. Et effectivement, elle s'est inspirée des deux. Quand Deng Xiaoping a pris le pouvoir en Chine en 1978, il est allé au Japon tout de suite. Et il a dit, je viens étudier votre expérience, je veux savoir comment vous avez réussi. « Expliquez-moi ». Et chaque fois qu'eux disaient, vous savez, la Chine est un très grand pays, notre civilisation doit beaucoup à la Chine, ils disaient, non, 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 ne me racontez pas d'histoire. Nous sommes un pays pauvre, nous devons nous développer, et vous avez réussi, et vous devez m'expliquer comment vous avez réussi. Et il s'est vraiment inspiré de l'exemple japonais pour opérer ce qui est devenu un miracle chinois. Vous racontez d'ailleurs une anecdote assez extraordinaire, c'est que Deng Xiaoping, qui a succédé à Mao dans des circonstances assez complexes, mais donc qui devient un peu le père du miracle chinois, mais un père très précautionneux, très humble, en tout cas qui amène quelques réformes, quelques essais, qui regarde ce qui se passe sans faire de grandes proclamations. Lorsqu'il va quitter le pouvoir, il est déjà très âgé, il a 85 ans, on le croit fini, et puis il ressurgit, à l'âge de 88 ans, il ressurgit, et il fait un voyage dans le sud avec sa famille, il prend un train, il fait un voyage dans sa famille, et là il se met, évidemment, à côté ou contre le parti communiste qui lui a succédé, enfin contre ses successeurs, il se met à faire des déclarations qui sont reprises, où il appelle les dirigeants à l'humilité. C'est extraordinaire cette histoire. Oui, moi je trouve que c'est une grande figure, probablement de tous les dirigeants de la Chine, parce qu'il y a eu beaucoup de grands dirigeants qui ont eu une influence mondiale, Mao Zedong, évidemment, et d'autres. Je trouve que c'est celui qui est le plus intéressant, parce qu'il y a eu très peu de personnes dans l'histoire qui aient pu relever leur pays, véritablement. La Chine, qui est quand même le pays le plus peuplé au monde, peut-être le deuxième maintenant après l'Inde, mais enfin tout près. Un homme, avec une certaine vision des choses, avec une certaine sagesse, a pu le transformer, et comme vous dites, même quand il n'était pas en dehors du pouvoir, il lui suffisait de parler pour influencer l'évolution du... Il n'avait jamais voulu être secrétaire général du parti, ni président. Il n'était pas intéressé par les titres. Il était quoi ? Il était vice-président d'une commission ? Oui, mais il savait que c'est par son autorité naturelle qu'il allait gouverner, et il a réussi. Et puis, surtout, il a été un survivant, parce qu'il y a eu tellement de purges, tellement de persécutions des dirigeants, notamment avec la révolution culturelle. Au moment de la révolution culturelle, il a dû partir pour échapper à la mort, parce que beaucoup de dirigeants, à l'époque, ont été tabassés, tués. Et lui, il a pu survivre. Il avait commencé, d'ailleurs... Protégé par Mao, quand même. Protégé par Chouenlaï, essentiellement. Chouenlaï, qu'il avait connu en France. C'est assez curieux, parce que Deng Xiaoping, à 16 ans, est venu en France, dans le cadre d'un programme pour remplacer les ouvriers qui étaient mobilisés pour la Première Guerre mondiale. Donc, il est venu en France, et il a pris quelques cours de français. Et on a un jugement du père de Lucien Baudard, qui était, à l'époque, attaché culturel en Chine, et qu'il a examiné pour voir si son niveau de français était correct. Il a dit qu'il était correct. Et donc, il est venu s'installer en France. Et Chouenlaï est venu à l'époque. Et les deux hommes se sont liés en France. Et la première mission de Deng Xiaoping dans le Parti communiste chinois était de construire sa cellule à Lyon. Et pour l'anecdote, quand Deng Xiaoping, après avoir été persécuté durant la révolution culturelle, revient un peu aux affaires, Mao Tse-tung veut le tester. Alors, il l'envoie aux Nations Unies pour prononcer un discours. Et à son retour de New York, il s'arrête à Paris. Il ne rencontre personne à Paris. Simplement, il va, il achète 250 croissants et du fromage. Du fromage. Et il rentre avec au pays et il le distribue à ses amis qui avaient passé, eux aussi, leur jeunesse en France, dont Chouenlaï. Donc, voilà. Et donc, il n'avait jamais oublié la France. Et alors, pour en revenir, évidemment, à la trajectoire de la Chine, elle est évidemment intéressante, puisque, comme vous l'avez dit, il y a à la fois un pays qui se relève après beaucoup d'humiliations. Vous insistez beaucoup sur les humiliations subies par la Chine au moment du sac du Palais d'été, au moment de la guerre de l'opium, de la guerre des boxeurs. Enfin, vous faites un voyage assez rapide, mais intéressant dans l'histoire chinoise pour montrer à quel point ce pays, ce grand pays, hérité d'une civilisation millénaire, avait été quand même humilié par l'Occident, clairement. Et comment, et comment, c'est d'ailleurs le souvenir de ces humiliations, transparaît encore aujourd'hui dans les discours des dignitaires chinois. Mais, comme vous l'avez dit, Deng Xiaoping disait toujours, attendez, nous sommes en train de remonter la pente. Nous ne sommes pas devenus un pays riche. Nous sommes encore en train d'avancer. Il ne faut pas... Il ne faut pas se comporter comme si nous étions déjà arrivés. Et il disait à ses camarades... C'est l'anti-Xi Jinping, finalement. Absolument. Il disait à ses camarades, la Chine est trop grande pour pouvoir se comporter comme d'autres pays. Si nous agitons une menace militaire, le monde entier a peur de nous. Donc, nous devons nous montrer beaucoup plus calmes, beaucoup plus pacifiques que les autres. Nous devons avoir les meilleures relations avec tout le monde, avec l'Occident, avec le Japon, etc. Et nous ne devons pas nous vanter de ce que nous avons fait. Nous devons garder à l'esprit qu'il y a beaucoup de choses encore à faire. Alors, derrière ça, il y a une notion qui est très importante dans votre livre, c'est l'idée de la démesure. C'est-à-dire qu'à travers le personnage de Deng Xiaoping, on a là un personnage, mais finalement assez rare, de ces hommes de pouvoir, capables, effectivement, d'avoir cette raison par rapport... La Chine est en train de se développer, il le sait, il y travaille, mais il se méfie quand même. Il se dit, d'abord, on n'est pas arrivé, et puis même si on y arrive, il faudra qu'on fasse attention à ne pas bousculer le monde qui est fragile. Ça, c'est quand même assez extraordinaire d'avoir cette idée qu'on doit éviter la démesure, car c'est la démesure qui guette tous ces régimes. On le voit dans le cadre du Japon, on le voit dans le cadre de la Russie, on le voit aussi dans le cadre de la Chine peut-être aujourd'hui, et peut-être on le verra aussi dans le cadre des États-Unis. Il y a cette notion qui est à la fois liée aux individus, mais qui est liée aussi aux collectivités, aux collectivités nationales, qui est cette tentation de profiter de sa puissance, d'aller trop loin, et ensuite peut-être de tout perdre ou de tout détruire. Ce que les Grecs anciens appelaient houbris. Houbris, c'est l'arrogance, c'est le sentiment qu'on est invincible, et c'est vrai que, que ce soit pour des individus ou pour des nations, il y a un moment où on est complètement grisé par ces victoires et on se croit invincible et on se croit à tout permis. Et c'est... Le Japon a connu ce moment et il a eu la force d'âme de le surmonter deux fois. la Russie a eu ce moment de folie, notamment autour des années 70 et elle n'a pas encore trouvé la force d'âme de le surmonter. Peut-être d'ailleurs est-elle en train de succomber à l'hubris aussi dans sa guerre d'Ukraine. Sûrement. C'est certainement un élément. la Chine... On a des signes de cela. On ne sait pas... La Chine n'est pas encore arrivée au stade de grande puissance comme elle en rêve. Elle est encore en train de monter. Alors, est-ce qu'à un moment donné, elle va commencer à se rendre compte de la nécessité de changer son image ? Est-ce qu'elle va entrer dans des conflits avec ses voisins ? C'est encore tôt, mais je pense qu'elle... Vous ne considérez pas que les professions de foi de Xi Jinping sur la 2049, le siècle de la Chine, la Chine sera la puissance de demain ? C'est un élément de hubris, mais il y a une autre interprétation aussi. Je pense que il a eu ce discours parce qu'il voulait prendre le pouvoir et le garder longtemps. Deng Xiaoping avait imposé une règle qui était que chaque dirigeant va rester 10 ans et après, il passe la main. Et Xi Jinping ne voulait pas. Il voulait se débarrasser de cette règle et il a fait de la surenchère nationaliste dans ce but. Est-ce que cette surenchère va continuer ? Est-ce qu'il va aller au bout ? Ou bien, une fois qu'il a installé son pouvoir, il va passer à autre chose ? C'est trop tôt pour le dire. On est en train de... L'histoire est en train de se passer devant nous. C'est trop tôt pour se prononcer. Alors évidemment, vous posez le grand débat d'aujourd'hui qui est cette rivalité entre... Le Japon a eu son moment, la Russie a d'énormes difficultés, la Chine, elle, est en pleine ascension et donc maintenant peut se considérer comme pratiquement l'égal des États-Unis, même si ça se discute, bien sûr. Alors parlons de cette rivalité et parlons aussi de la trajectoire des États-Unis qui, contrairement, qui, à la grande différence de la Chine, est un pays jeune, très jeune même, au regard des Chinois, c'est un pays qui vient de naître. Qu'est-ce que c'est que deux siècles et demi ? Mais un pays qui a connu, alors là, une ascension absolument stratosphérique, stratosphérique par rapport à la Chine qui, elle, a beaucoup stagné, qui était importante depuis très longtemps mais qui a stagné, qui a reculé même. Aujourd'hui, ces deux puissances sont face à face, mais elles sont extrêmement différentes. Et alors, vous appelez les États-Unis la citadelle de l'Occident, si elle reprend l'héritage européen pour en devenir un peu l'héritière et aussi la première ligne de défense de l'Occident. Alors, ces États-Unis, eux aussi, ont-ils déjà succombé au sentiment de la démesure dans certains de ses comportements ou pas ? Et comment voyez-vous cette rivalité qui est montée, qui est là sous nos yeux maintenant ? L'ascension des États-Unis a été fulgurante. C'est-à-dire, au regard de l'histoire, aucune nation n'a eu. Dès le début du XXe siècle, ils étaient devenus pratiquement la première puissance mondiale. Au fil des conflits, la Première Guerre puis la Seconde Guerre mondiale, là, ils sont devenus une des deux superpuissances. Et à la fin de la guerre froide, ils étaient l'unique superpuissance. Et je pense qu'à aucun moment dans l'histoire, un pays n'a eu cette position. Il est certain qu'à ce moment-là, il y a eu un degré d'arrogance qui a fait que les États-Unis, au lieu de bâtir un système mondial qui fonctionne, ont essayé d'utiliser leur prééminence pour leur propre intérêt. C'est normal, mais en même temps, à mon avis, c'était à courte vue. Par exemple, je pense qu'on aurait eu intérêt à aider quelqu'un comme Gorbatchev à installer en Russie un système démocratique qui fonctionne. On ne l'a pas fait. On dit souvent que c'est la faute des Américains, la faute des Occidentaux qui n'ont pas à ce moment-là tendu la main à la Russie au moment où ils l'auraient fait. Mais vous êtes plutôt critique. La France et l'Allemagne voulaient le faire. Mais vous dites que Gorbatchev a ses torts dans l'affaire. Non, au contraire. Vous dites qu'il n'a pas bien joué. Il a été imprudent parce qu'il n'a pas négocié les choses de telle manière à obtenir le soutien des pays occidentaux qui pouvaient l'aider à un moment pareil. Il a compté sur quelques paroles des uns et des autres et en fin de compte, il a perdu le contrôle de la situation. Vous dites qu'il a été naïf quand même. Je crois que nous aurions tous eu intérêt à avoir quelqu'un comme lui et puis un système de ce type, c'est-à-dire qui était en voie de démocratisation avec des relations complètement différentes avec le... Maintenant, on fait de la politique fiction. On ne sait pas ce qu'il y aurait eu. Mais ça aurait peut-être changé les choses. On aurait peut-être évité ce qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire une guerre au cœur de l'Europe. Les États-Unis, après la Seconde Guerre mondiale, avaient eu un comportement à mes yeux exemplaire. C'est-à-dire, ils avaient fait le plan Marshall qui a relevé l'Europe avec une grande générosité et ils avaient fait la politique du containment pour empêcher l'Union soviétique de s'étendre encore plus et ça a parfaitement fonctionné. À l'égard du Japon, à la même période, ils ont eu également une politique très généreuse qui a permis le miracle pacifique du Japon. C'est aussi grâce aux États-Unis qu'il a pu se relever. Donc favoriser l'économie de ses alliés et puis en même temps ne pas provoquer ses adversaires mais les contenir. favoriser l'économie favoriser l'économie de ses alliés, favoriser le développement de la démocratie et ils l'ont parfaitement réussi. À la fin de la guerre froide, ils n'ont pas su le faire. Et puis, ce n'étaient pas les mêmes dirigeants. Je pense qu'il y a aussi, il ne faut pas l'oublier, une crise du système politique américain. À mes yeux, il reste très supérieur au système politique des adversaires des États-Unis. Il n'y a aucune comparaison entre leur système et le système chinois ou russe. Mais quand on voit les élections américaines de l'année prochaine qui sont déjà quasiment jouées entre deux personnages dont aucun ne représente l'idéal de ce qu'on souhaite pour la première démocratie du monde, pour l'État le plus puissant au monde, on se dit qu'il y a vraiment un problème. Il y a un problème de la démocratie aux États-Unis, il y a un problème dans la société américaine qui est réel. Et c'est ça, c'est ça, ce qu'il y a au cœur de ce livre, c'est qu'il y a un problème en Occident, aux États-Unis il y a un problème, en Europe, nous avons un problème aussi, surtout depuis le Brexit, la construction de l'Europe est en panne, mais en face... Ça, vous n'en parlez pas trop dans le livre. Non, non. Mais en face, en face, il n'y a pas d'autre projet. C'est-à-dire, il y a un projet qui est en panne et aucun projet en face. Et c'est ça, le drame du monde d'aujourd'hui. C'est que on ne sait pas où aller. On n'a pas un modèle qui fonctionne et qu'on peut proposer au monde entier. D'où cette idée d'un labyrinthe, d'où cette idée d'égarement. D'égarement, d'égarement, puisque personne, au fond, aucune des puissances que vous citez, pas plus que l'Europe, d'ailleurs, d'une certaine façon, même si vous en parlez moins, n'a la clé, la baguette magique pour sortir de ça. Donc, on a un système international né en 1945 qui est à bout de souffle. On le voit bien à travers le sort des Nations Unies qui sont simplement la spectatrice des crises internationales. Les droits de veto se multiplient dans tous les sens. Donc, le dernier des États-Unis sur Gaza. Donc, il n'y a plus vraiment la possibilité d'avoir un arbitrage international sur les crises. Alors, où va-t-on ? Alors, on a cette rivalité annoncée entre la Chine et les États-Unis qui, vraiment, fait peur à tout le monde. Alors, vous avez parlé de votre dernier roman Les frères inattendus puisque là, déjà, il y a trois ans, vous disiez oh là là, on ne s'en sortirait. que par l'irruption d'une sorte de sauveur, de sauveur, de groupe de sauveur qui pourrait venir nous proposer une solution clé en main. Il n'y a pas de solution clé en main. Alors, qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a de possible ? Est-ce que c'est... Il y a un sursaut nécessaire. Mais comment peut-il advenir sachant que, dès le départ, vous nous avez dit bon, on a tous les moyens mais en fait, on n'y arrive pas. Un sursaut est nécessaire. Il n'est pas impensable. C'est-à-dire, je pense que l'Europe peut, à un moment donné, jouer le rôle de catalyseur pour ce sursaut. C'est possible. Je crois que l'Europe devrait jouer ce rôle. Je crois qu'elle a... Elle est très décriée, l'Europe. On dit qu'elle ne peut rien, souvent. Je pense qu'elle a besoin de se repenser. Elle a besoin de se reconstituer. Mais il y a un rôle global qu'elle peut jouer et que personne d'autre ne peut jouer aujourd'hui. Je pense que les États-Unis ont besoin d'avoir à leur côté une Europe forte et influente. et ça leur éviterait leurs propres égarements. L'Europe, quoi ? Plus sage que ? Plus sage ? Plus sage, plus... Avec une expérience de ses relations intérieures et de ses relations avec le reste du monde qui lui donne une profondeur historique. C'est vrai que les discussions au sein de l'Europe, c'est très formateur, finalement. Au début de l'histoire des États-Unis, il y avait une interrogation entre la guerre d'indépendance et la première élection présidentielle. On se demandait si on allait faire un seul pays ou bien si les États, les colonies de l'époque, allaient rester des États différents. Et George Washington, un jour, leur a dit, vous savez, si nous restons des États séparés, même si nous sommes amis, un jour, nous commencerons à nous combattre les uns et les autres comme les Européens. Et à ce moment-là, ils ont décidé de faire une vraie fédération. Je m'arrête là. Alors, on s'arrête là, mais... Applaudissements ... ... ... ... ... ... ... ...